Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver, deuxième, enfin pas deuxième événement mais quatrième événement de ce début d'année 2021 et oui ça y est on commence vraiment donc dans les chiffres. Donc aujourd'hui petite présentation sur l'événement Dubaï Paris, donc c'est très important pour certains qui vont s'élancer samedi avec les différents SOT qui étaient prévus donc au booking auquel j'avais donc mis les liens au préalable qu'on m'avait transmis sur mon serveur donc pour ceux qui sont sur mon serveur vous aviez donc les liens pour booker et donc pour certains sur ctl.vatsim.net pour directement booker donc vos positions directement ou vos SOT de départ avec vos compagnies avec lesquelles vous volez respectivement. Alors aujourd'hui donc déjà bienvenue pour tous ceux qui me regardent pour l'événement entre Dubaï et Paris donc il va falloir bien écouter parce que ça va être important, je ne vais pas me répéter 15 000 fois sur cette même présentation ça sera important et ça va vous aider concernant donc la présentation entre Dubaï et Paris et concernant le fonctionnement de l'aéroport de Dubaï d'accord donc pour ceux qui ne connaissent pas Dubaï, je vous rappelle que Dubaï est situé aux Émirats Arabes Unis à côté donc de Mascate et à côté d'Abu Dabi d'accord donc pour ceux qui se situent bien c'est au Moyen-Orient ok donc la subtilité de Dubaï on va commencer dans le vif du sujet donc votre clairance à Dubaï ce qu'il faut savoir c'est que ce n'est pas des clairances au préalable que vous recevez à l'oral vous pouvez la recevoir à l'oral mais vous la recevez en temps normal en PDC ce qu'on appelle un message privé vous devez donc au préalable répéter ce que vous avez reçu par message privé c'est à dire que en fait il suffit de prendre votre petite boîte Vpilot d'accord installé avec votre simulateur P3D je sais pas moi FSX, X-Plane par exemple et vous devez suivre ce qu'on vous dit d'accord c'est à dire qu'on va vous envoyer votre clairance et à côté en fait vous devez répéter ce qu'on vous a dit et donc vous devez justement appeler avec votre indicatif vous annoncez que vous êtes prêt pour le repoussage et la mise en route et bien entendu vous répétez ce qu'on vous a écrit en PDC et tout devrait être bon d'accord donc ça c'est du basique et du BABA d'accord donc c'est des éléments techniques donc PDC c'est une information que vous recevez normalement donc à l'intérieur de votre avion mais vous pouvez la recevoir par texte directement et donc par texte ça va plus vite puisque vous avez déjà votre site de départ, votre niveau initial, votre transpondeur, la piste en service tout ça c'est du BABA ça prend 20 secondes d'accord quand il y a du monde bien entendu ça prend plus de temps alors le fonctionnement de l'aéroport de Dubaï alors comme vous le savez il y a deux intersections pour la traversée en 30 gauche et 12 droite d'accord donc pour la 30 droite en fait vous avez deux intersections vous avez kilo 10 donc la flèche qui se trouve le plus enfin sur votre droite l'écran droite kilo 10 c'est celle qui est la plus à gauche et c'est celle qui monte vers la 30 droite donc la 30 droite est située ici et la 30 gauche est située ici d'accord donc vous avez kilo 10 pour la première intersection pardon et kilo 11 pardon pour la traversée de la 30 d'accord donc ça c'est un axe chaud moi j'appelle ça un axe chaud puisqu'il faut faire attention aux arrivées tout comme aux avions qui ont dégagé la piste qui vont sur la même direction que vous mais qui vont sur un autre terminal ou un terminal apron g donc pour pour tout ce qui est royal là bas voilà parce que ça c'est pas le même fonctionnement pour pour eux que pour nous d'accord Dubaï est composé de plusieurs concours d'accord concours A pour les terminaux pour Emirates concours B une partie pour Emirates et concours C c'est pour les autres compagnies et concours D c'est pour le cargo le fret etc etc concours E donc apron E donc ici terminal 2 C en haut donc tout en haut de votre écran ça sert pour fly Dubai donc ce sont pour les avions qui sont en coopération avec une compagnie qui est Fly Dubai d'accord et vous avez les centres de révision Technical Center d'Emirates d'accord et donc le Emirates le siège d'Emirates se trouve là où vous avez en fait le Scalmeters il se trouve pas très loin en fait directement sur la vue des terminaux donc il se trouve vraiment derrière le derrière l'aéroport d'accord pour ceux qui se poseraient la question ok donc voilà comment est fait l'aéroport de Dubaï d'accord donc il y a plusieurs intersections on va les voir donc dans la suite de ces slides d'accord mais c'est assez important justement de savoir comment fonctionne Dubaï parce que Dubaï c'est un grand aéroport et Dubaï il faut bien connaître comment ça fonctionne d'accord donc les premiers axes d'intersection que j'appelle des intersections chaudes qui sont kilo 10 et kilo 11 ce sont des intersections des traversées de pistes comme on appelle communément des comment ça s'appelle des introductions de croisement d'accord donc entre les arrivées et les départs d'accord donc voilà ok alors si vous êtes au concours C alors en fait ça va être extrêmement simple écoutez bien le concours C donc c'est pour les autres compagnies donc l'euro poussage se fera à l'ouest d'accord vous roulerez donc par Zulu donc on verra pourquoi Zulu après l'IMA3 donc l'IMA3 c'est cette première bretelle ici donc la plus à gauche l'IMA4 est sur votre droite à côté de l'IMA3 d'accord l'IMA4 où et où la bretelle Mike d'accord donc la bretelle Mike c'est celle qui est de l'autre côté en périphérie d'accord donc attention au possible point d'attente sur les taxis ouais l'IMA et Mike d'accord donc ça on les verra parce qu'on les voit pas ici sur ce premier plan mais on le verra par la suite des slides d'accord donc l'IMA3, l'IMA4 à retenir si vous êtes au concours C vous savez repoussage Zulu face ouest l'IMA3, l'IMA4 attention configuration de piste si c'est la 12 on verra sur la slide c'est pas du tout face à l'ouest mais ça sera face à l'est d'accord donc faut bien comprendre comment ça marche ok si vous êtes au concours B donc là on a là on va revenir justement avant de parler de la 30 droite justement le concours C a été pris pour exemple si le départ est en piste 30 droite d'accord donc là on reste sur des exemples 30 droite d'accord si vous êtes au concours B votre repoussage se fera face à l'est d'accord c'est à dire vous roulerez par Zulu, Kilo 10 ou Kilo 11 d'accord et vous suivrez donc les instructions pour CROSSING TO THE BROWN MAIL d'accord donc ça vient CROSS traverser la piste et vous attendez bien entendu l'autorisation préalable soit du contrôleur SOL soit du contrôleur TOUR mais vous maintiendrez position à Kilo 10 et à Kilo 11 d'accord pour ceux qui se trouvent sur Lima 3 ou Lima 4 pas de hold sauf si le SOL vous le demande donc ayez bien toutes vos cartes le jour J de l'événement je vous le dis donc vous voyez au milieu le tracé de la tour de Dubaï le plus à gauche c'est un repoussage qui se fera face à l'ouest et le plus à droite face à l'est si la configuration j'insiste et si seulement la configuration est en piste 30 droite pourquoi je vous dis ça en fait je vous explique on va reprendre notre premier slide qui parlait justement Kilo 10, Kilo 11 en fait vous êtes au concours SOC pour désengorger le sud d'accord vous allez monter au nord pour revenir sur le sud pourquoi parce que 1 ça va permettre à ce que la partie sud se fluidifie un petit peu plus et qu'il y ait moins d'attente au sud et qu'il y ait un tout petit peu plus d'attente au nord que ça soit en termes de régulation en termes corrects d'accord c'est à dire qu'il faut qu'il y ait de la régulation d'accord donc voilà Dubaï c'est un grand aéroport mais il faut qu'il y ait de la régulation d'accord alors maintenant si l'inverse se produit si c'est la piste 12 droite tous les repoussages de l'autre côté donc apron B d'accord toute la partie cargo repoussage face est les terminaux les plus à droite ça sera repoussage face à l'ouest d'accord c'est à dire que si c'est la 12 la 12 elle commence là d'accord donc ici si c'est la 12 en service c'est repoussage face à l'ouest par contre si les autres vous êtes placés au niveau des terminaux cargo ou concours subis repoussage obligatoire face à l'est attention on peut vous demander toutefois de repousser face à l'ouest pour vous faire prendre Limacat Mike et venir de l'autre côté de la piste d'accord pour vraiment désengorger la partie Kilo 1 Kilo 2 et prendre par exemple les autres bretelles justement les points d'attente pour désengorger la piste en service donc pensez bien vous organiser et pensez bien écouter ce qu'on vous dit d'accord si vous êtes au porte E cargo votre repoussage se fera face à l'ouest pour la piste 30 droite c'est à dire que vous êtes là-haut vous êtes au terminal 2 vous roulerez donc par papa repoussage face à l'est vous roulerez par papa novembre 9 ou novembre 10 point d'attente piste 30 droite attention toutefois un hold peut vous être demandé au sol donc même chose que pour les instructions précédentes ayez bien vos cartes parce que quand on va vous donner un point d'attente il va falloir vous débrouiller c'est à dire que personne ne viendra vous aider c'est à vous seul de bien lire les cartes et les décoder d'accord c'est à dire que quand on va vous demander par exemple je sais pas moi fly dubai 856 good afternoon taxis upon my papa niner papa and hold papa niner ça veut dire que en gros vous demande de maintenir de continuer de votre roulage par papa et de maintenir à papa neuf d'accord et vous ne traversez en aucun cas papa neuf donc on va le voir il y a différents points d'intersection et ou points d'attente sur l'aéroport de dubaï donc attention aussi aux incursions de pistes d'accord attention à ça parce que ça là dessus ils sont intransigeants là bas je vous le dis voilà ils sont extrêmement regardants donc croyez moi que des événements comme ça pour avoir contrôlé à dubaï je sais comment ça se passe là bas croyez moi et c'est pas détendant si vous êtes au porte cargo par exemple et que c'est la 12 en service donc la 12 droite d'accord donc si vous êtes au porte cargo votre repoussage se fera face à l'est pour la piste 12 droite attention toutefois vous devez traverser la piste 30 droite donc celle qui sait qu'il va pouvoir potentiellement servir peut-être pour les décollage ou atterrissage c'est à dire que si la configuration est en 12 droite c'est la 12 droite et la 12 gauche qui prime c'est à dire que la 12 gauche c'est celle qui est là la plus à votre gauche des flèches que j'ai dessiné et la 12 droite c'est celle qui est au sud d'accord donc c'est à dire que en gros s'il y a une arrivée en 12 gauche vous devez maintenir au point d'attente novembre ici d'accord pour aller chercher l'IMA3 d'accord pas de sortie à l'IMA4 je vous conseille l'IMA3 directement l'IMA3 donc vous maintiendrez donc si on vous dit par exemple Skyway 856 continue taxi via papa hold at november traffic to land on the boundary one to left ça veut dire en gros on va vous demander d'attendre au point d'attente au point d'attente pardon novembre pour traverser la piste c'est à dire que tout pendant que le contrôleur ne vous a pas dit Skyway 856 cross to the one way one to left continue via november LIMA3 Zulu and Kilo1 tout pendant que ça on ne vous l'a pas donné vous ne traversez pas la piste 12 vous serez maintenu au point d'attente et vous devrez pardon maintenir votre position c'est obligatoire ça s'appelle du respect en aéronautique et c'est les procédures en vigueur à Dubaï d'accord donc pour ceux qui connaissent pas comment ça marche Dubaï je vous conseille vraiment de bien écouter parce que ça va vraiment vous jouer des tours pour certains qui vont y aller vendu cul dans la plaine et qui vont pas savoir comment ça va se passer je vous le dis pour certains d'entre vous vous avez booké à attention au piège parce que là ça ça peut vous aider d'accord je vous aurais prévenu donc à Dubaï comme vous le savez j'ai fait exprès de zoomer vous devez respecter les points d'attente pour la traversée de la piste 30 droite Kilo10 et Kilo11 et demander au préalable l'autorisation de traverser pour la piste 30 gauche d'accord donc Kilo10 est ici Kilo11 est ici ici entre Kilo10 et Kilo11 il peut y avoir énormément d'attente donc prévoyez un tout petit peu plus de carburant et évitez de bloquer les taxiway inutilement vous avez un problème technique retour à votre porte d'accord soit vous déconnecter soit retour à votre porte car la piste 30 gauche sert pour les atterrissages si c'est la 30 droite en service d'accord la piste 30 gauche sert pour les atterrissages tout comme la 30 droite donc attention à ça c'est deux pièges vous devez alors donc respecter un sens de priorité que le contrôleur vous donnera donc attention là dessus aussi à ne pas vous faire avoir d'accord parce que ceux qui vont aller sur l'événement ils vont bien j'ai pas compris non 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 à un moment donné les gars c'est pas pour moi c'est pour vous d'accord donc attention à ces sens de priorité attention aux traversées pistes aux incursions pistes parce que ça c'est dramatique et ça a déjà fait plus de dégâts qu'autre chose donc ça ce sont des zones sensibles et aux risques de retard d'accord donc prenez votre mal en patience n'insistez pas auprès du contrôleur parce que à dubaï certes ils vont envoyer vite mais je vous le dis il vous faudra aussi écouter ce que l'on vous dit en fréquence c'est à dire que si on vous dit de vous aligner et par exemple de maintenir position où vous vous aligner vous êtes autorisé immédiatement pour le décollage vous devez être prêt votre checklist fait et vous devez être prêt pour le décollage d'accord il n'y aura pas d'attente de deux minutes non c'est tout de suite je vous le dis pour ceux qui découvrent ne venez pas pleurer directement ok donc à dubaï imaginons que par exemple on est au concours B on va repousser face à l'est d'accord donc par exemple j'ai eu ma clairance je repousse je demande un repoussage face à l'est et à partir de là je vais demander une fois que mes moteurs sont allumés une fois que je suis super loin donc du terminal une fois que je suis à bonne distance je j'ai allumé mes moteurs je suis dans le bon sens je suis prêt à partir je vais demander mon roulage et bien là par exemple speedbo 1787 push and start is approved facing east taxi to the runway 30 right taxi via zulu au short kilo 10 qu'est ce que ça veut dire donc on reprend notre plan on a repoussé là on prend donc le taxi way zulu d'accord tout le long et on vous dit au short kilo 10 qu'est ce que ça veut dire vous devez maintenir à kilo 10 pourquoi parce que kilo 10 vous avez potentiellement des traversées ou des incursions de pistes entre ceux qui arrivent et ceux qui partent donc attention à ce piège là d'accord donc il peut y en avoir par exemple qui se mettent devant vous à la sortie de kilo 10 et vous savez pas pourquoi c'est pas de votre faute mais c'est à la faute du contrôle pas du contrôleur mais c'est à la faute en fait précisément de l'avion qui est venu vous bloquer en face d'accord donc pensez bien aussi à regarder les axes de priorité c'est à dire que si vous voyez un avion qui est sur votre droite si le contrôleur vous a demandé l'autorisation de traverser et que vous continuez à traverser et que l'autre avion est sur la deuxième bretelle de Mike l'avion en question sera maintenu à un point d'écart de vous c'est à dire que vous pourrez continuer à traverser et vous serez donc maintenu et donc le trafic qui était prévu à votre droite continuera et donc viendra derrière vous d'accord donc ce sont des sens de priorité des sens de fluidification si vous voulez d'accord donc c'est comme ça le trafic aérien va être chargé ce jour là c'est pour ça que je me permets de faire une petite présentation pour justement vous expliquer comment ça marche d'accord imaginons par exemple là maintenant on est en configuration face à l'ouest et donc c'est la 30 droite en service comment ça va se passer on va repousser face à l'ouest et donc à partir de là nous aurons notre clairance imaginons qu'on ait une autre clairance IFR vers Paris que tout va bien on nous dit un repoussage face à l'ouest tout est ok les paramètres sont ok les conditions météo sont ok tout est ok et bien là on va demander par exemple une fois que tout sera ok que les moteurs auront démarré et on va demander notre roulage par exemple taxi via Zulu lima 3 ou lima 4 donc lima 3 ici ou lima 4 lima 4 Mike old Mike Lima qu'est ce que ça veut dire ça ? Speedbar 1787 vous êtes autorisé à rouler pour la piste 30 droite par Zulu donc Zulu c'est cette première bretelle Lima 3 à votre gauche ou à votre droite en fonction de ce que vous dit le contrôleur soit lima 3 c'est lima 4 Mike donc la bretelle Mike donc on peut aussi vous maintenir avant la bretelle Mike soyez prudent là dessus aussi and old Mike Lima old Mike Lima ça veut dire vous maintiendrez vous mettrez votre frein de parc à Mike Lima et vous n'y bougez plus tout pendant que le contrôleur ne vous a pas donné l'autorisation de continuer de rouler si le contrôleur ne vous dit rien vous continuez à rouler et si il y a un événement qui viendrait à bloquer le taxiway c'est à vous seul de vous arrêter et que le contrôleur soit prévenu de votre position et vous devez indiquer ce qu'il se passe en fréquence c'est important pour les uns et pour les autres qui font aussi l'événement comme vous donc évitez de priver les taxiway et évitez de pomper les fréquences inutilement et écoutez ce qu'on vous dit d'accord c'est très important là dessus par exemple on est sur une configuration west d'accord donc push and start approved facing west donc avec mon callsign taxi via Zulu Lima for Mike old Mike Lima et pourquoi Mike pourquoi le hold à Mike Lima on va le voir dans la slide précédente Mike Lima en fait Mike Lima il est par là d'accord donc il est entre les incursions 12 droites et 30 droites d'accord donc c'est à dire que en gros vous devez faire attention d'accord c'est à dire que à tout moment vous pouvez être maintenu en position et bah il y a un avion qui atterrit n'importe comment il arrive sur la bretelle Mike 8 oui sauf qu'il sera maintenu à Mike 8 parce qu'il voit qu'il y a d'autres trafics qui arrivent sur Mike ça peut arriver il y a toute configuration il faut se préparer à tout c'est Dubaï il faut se préparer à tout c'est pas plus compliqué que ça mais c'est des événements que j'ai déjà fait donc pour connaître Dubaï et savoir en parler croyez moi que j'ai eu suffisamment d'expérience pour en parler donc les points d'attente comme j'en parlais ici donc sur la bretelle Mike donc on est par exemple à Lima 4 il peut vous maintenir à Lima 4 Alpha ou à Mike Echo ou à Mike Foxtrot ou à Mike Golf Mike Hotel, Mike Juliette, Mike Xray d'accord etc etc soyez bien attentif et ayez vos cartes pour la séparation trafique d'accord donc c'est à dire qu'en gros ça ce sont des points d'attente des holds si vous préférez pour maintenir votre position ok notre hold à Mike Lima Mike Lima est ici et donc en fait vous voyez bien que Mike Lima et bien si on regarde bien sur le plan et bien on est encore hyper loin de la piste mais on en est plus très proche en fait parce que le truc c'est que à partir de là s'il y a d'autres avions qui sont devant l'écart certes fait plus d'un mètre mais ça va permettre au contrôleur justement de fluidifier son trafic et à ne pas trop vous faire attendre alors attention à Dubaï il peut aussi y avoir une incursion de piste sud donc attention là dessus aussi parce que bien entendu ceux qui arrivent donc du sud par Zulu donc par Zulu et Kilo 10 peuvent traverser la piste et peuvent encombrer le Taxway Mike justement au point d'attente Mike 13 ou Mike 13 Alpha d'accord ou Mike 14 Alpha donc prenez votre mal en patience comme je l'ai dit d'accord donc attention à ces incursions de piste et attention au point d'attente d'accord donc sur notre point d'attente Mike Lima d'accord le cercle orange à quelques mètres du point d'attente de la piste 30 droite vous devez maintenir position et ne plus y en bouger sans l'auto enfin en gros vous devez maintenir votre position et tout pendant que le contrôleur ne vous a rien dit vous maintenez votre position et si le contrôleur vous rappelle et vous dit qu'il y a un problème devant ou qu'il y a du retard prenez votre mal en patience revérifiez votre carburant et préparez vous pour un décollage immédiat d'accord c'est à dire que en gros à un moment donné ça va repartir il faudra être prêt à répondre d'accord c'est à dire que par exemple il va vous dire bah que tu continues par Mike sauf que tu maintiens par exemple à Mike Juliette par exemple et bah Mike Juliette tu maintiens encore ta position etc etc en fait c'est comme une autoroute à la file indienne et bah en gros à un moment donné ça avance tu te retrouves à l'arrêt etc etc c'est comme ça que ça se passe d'accord c'est comme une file d'attente si vous préférez alors donc les différents points d'attente comme je les ai situé sur la carte d'accord donc on en a plusieurs on a Novembre Novembre on a Novembre Mike on a Novembre Lima on a Kilo Papa on a Kilo-Romeo on a Zulu-Québec on a Zulu-Papa on a un autre point d'attente Zulu bon tant pis je l'ai mis trop en évidence celui-là il n'y a pas les inscriptions c'est un peu dommage par exemple on a Kilo-Uniforme et on a Kilo-Victor par exemple et on a Zulu Novembre d'accord donc vous voyez tout ça ce sont des points d'attente attention à maintenir ces points d'attente correctement donc vous voyez par exemple Mike Lima c'est un exemple de tout à l'heure on était là et donc après Mike Lima, Old Mike Mike et donc Old Mike Mike et bien en gros si on vous dit de maintenir Old Mike Mike c'est à dire que en gros vous devez maintenir à Old Mike Mike d'accord etc etc si on vous dit rien vous continuez votre roulage donc les explications maintenant des taxiways de roulage parce qu'il y en pour beaucoup qui vont me dire mais pourquoi autant de taxiways alors c'est un peu normal vous inquiétez pas et ça là dessus je me suis permis un petit peu de vous faire cette slide alors justement, les taxiways Zulu donc de couleur orange sur la carte sont pour les départs les taxiways Kilo pour les arrivées donc vous allez croiser ceux qui arrivent et ceux qui partent c'est à dire que pour ceux qui arrivent vous prendrez directement le taxiway Kilo le plus au nord d'accord ? et ceux qui partent le plus au sud pour les départs sur Zulu d'accord ? donc c'est la même chose suivez bien les instructions sur les concourses C, B et A ainsi que les concourses D et les concourses terminaux fret ainsi que passagers d'accord ? donc suivez bien toutes les instructions c'est important alors notre plan de vol qui nous a été transmis lors du booking donc ça sera un départ moi donc j'ai mis une configuration de base entre en droite et une arrivée 27 droite à Paris donc ça c'est la route qu'on vous a normalement transmis par mail d'accord ? donc c'est une route avec un départ sympa d'accord ? donc on passera donc avec Bahrein la fire de Bahrein donc on sera contrôlé par OMA d'accord ? donc United Arab Emirates Control donc Emirates Radar Bahrein Bahrein Jeddah Le Caire Athènes le contrôle italien d'accord ? donc Rome ensuite vous serez contrôlé donc par la Suisse c'est une bonne partie de la Suisse, petite partie et après la France donc soyez bien vigilants aussi aux ordres que l'on vous donne pensez à prendre du carburant puisque la route en fait nous fait plus passer donc par Téhéran, par Ankara, tout ça ça c'est fini visiblement ils nous font passer donc par Jeddah et ils nous font directement passer par directement donc la fire de Jeddah la fire du guerre et la fire donc de la Grèce, de l'Italie, de la Suisse et enfin la fire de Paris d'accord ? donc soyez bien vigilants là-dessus d'accord ? donc c'est très important parce qu'il va y avoir énormément de zones de contrôle je vous aurais donc prévenu d'accord ? alors nous passerons donc comme je l'ai dit par Emirates Radar, Bahrein, Jeddah, Le Caire, Athènes, Rome, France Control, Paris Control, De Gaulle Approche, De Gaulle Sud, Tours et le sol de De Gaulle attention il peut y avoir donc dans la slide que j'ai cité là à l'instant il peut y avoir d'autres fréquences qui peuvent se rajouter cela n'est qu'une liste exhaustive attention ça peut être modifié en tout temps soyez bien vigilants et écoutez ce que l'on vous dit en fréquence radio ça évitera que certaines personnes soient perdues d'accord ? parce que à un moment donné on va vous demander d'appeler une fréquence oui mais c'est laquelle ? on vous le dira pas on vous dira juste à l'oral passer sur telle fréquence vous devez écouter ce qu'on vous dit c'est comme pour l'événement qu'il y a eu entre Orly et la Guadeloupe justement écoutez bien ce que l'on vous dit d'accord ? c'est important alors notre route comme je l'ai dit donc c'est un Sempa Albop Vatim Novembre Whisky Manly Charlie Victor Oscar Novembre Oscar Zulu Tensa Kilo Oscar Olgat Nutro Servi Molus Unkir et enfin Tinil pour ceux qui connaissent le Tinil Tinil 8 échos pour 26 droite ou 27 gauche peu importe les pistes en service bien entendu alors voici mais vous connaissez bien le Tinil le point Tinil ça tout le monde le connait c'est assez familier et courant d'utiliser ce point là alors on va parler maintenant de choses qui fâchent parce qu'il y a des choses qui se sont passées et je vais prendre l'exemple de Dubaï et je vais parler donc de l'utilisation d'une piste en service justement j'avais prévu de faire une vidéo là-dessus et j'en profite justement au sein de cette présentation pour vous rappeler quelques fondamentaux par rapport aux règles en aéronautique et en règle en piste en service alors vous avez un avion qui est devant vous et donc visiblement quelqu'un a décidé de vous bloquer la route alors dans ce sens il faut savoir qu'un avion ne doit jamais se mettre sur une piste prévue au décollage ou la bloquer intentionnellement c'est à dire que ici si le blocage de piste est intentionnel c'est illégal c'est interdit chose qui s'est passé en Guadeloupe le blocage de piste je le répète est formellement interdit d'après les règles de VATSIM je vous ai mis en bas justement sur cette slide la vérification justement est ce qu'on vous dit un pilote ne doit jamais se connecter au réseau VATSIM sur une piste en service ou sur une voie de circulation on vous l'a appris que ce soit sur IVA ou que ce soit sur VATSIM que ce soit sur POSCON aucun avion ne doit bloquer un taxiway ou une piste en service pendant un événement ou hors événement vous ne devez pas faire ça c'est illégal et c'est formellement puni et je peux vous garantir que ça ça mérite un ban IP et ça je demanderai justement à ce que ces personnes qui fassent ça soit ban IP directement puisque les gens ne sont pas capables de comprendre mais c'est un peu dommage qu'on vous répète 15 000 fois les mêmes choses donc voilà donc en gros si on prend l'exemple de Dubaï par exemple vous êtes un Mike 13 Alpha ben il y a quelqu'un qui a décidé de vous bloquer devant et ben cette personne là risque son compte et donc risque d'être suspendu à vie pour avoir bloqué manifestement la piste en service et donc et ben risque un beau petit mail en lui expliquant que tu as bloqué la piste et que ben non voilà donc tant pis pour vous donc ça s'est passé en Guadeloupe je sais pas si vous l'avez vu pour certains d'entre vous la vidéo de ce qui s'est passé en Guadeloupe du débit de notoire qui a bloqué donc la piste en service en Guadeloupe j'ai trouvé ça juste malheureux c'était intentionnel visiblement de cette personne de faire ça puisque cette personne s'était permis lors du direct Twitch d'insulter pas mal de personnes et donc ma modératrice qui était là Ségolène qui est aussi là sur ce direct justement et dont Ségolène a fait un excellent boulot afin donc de suspendre cette personne avis sur Twitch et bien entendu Twitch je travaille aussi avec eux et j'ai demandé une enquête au préalable auprès du fournisseur d'accès à internet pour avoir toutes les informations de cette personne et sanctionner cette personne comme il se doit d'après les insultes qui ont été envoyées lors du chat de manière intentionnelle lors de l'événement entre Orly et la Guadeloupe D'accord ? Donc voilà donc déjà ce qu'il faut retenir là dessus c'est qu'un avion ne doit jamais bloquer une piste en service ça c'est clair, net et formel on vous l'a marqué c'est marqué sur le code de conduite du pilote donc sur le code of conduct de VATSIM je sais que pour beaucoup il y en a qui me rigolent au nez en disant oui mais tu utilises trop le code of conduct de VATSIM oui sauf que c'est des règles c'est comme partout pareil les règles elles sont là pour être respectées les gens si vous ne voulez pas les respecter vous restez chez vous vous n'allumez pas votre PC vous regardez la télé vous ne faites pas chier votre monde et basta en fait c'est pas plus compliqué que ça en fait voilà donc comme je l'ai dit un pilote ne doit jamais se connecter au réseau VATSIM sur une piste en service ou sur une voie de circulation si un pilote choisit ça il doit s'assurer que ça ne perturbe pas les autres membres c'est ce qui s'est passé lors de l'événement au Guadeloupe et pas de chance je vais un petit peu insister là dessus la personne et je sais que cette personne verra cette présentation cette personne si elle s'amuse à bloquer la piste en service il y a des logs d'accord qui sont enregistrés c'est à dire que même si cette personne vient se connecter avec son compte et si on a son ID et bien les contrôleurs qui contrôlent la plateforme en service ont son ID et font un message à la personne concernée et directement l'information est remontée auprès des superviseurs et donc auprès du fournisseur d'accès internet et auprès des organisateurs et donc auprès des administrateurs donc du réseau d'aviation en service d'accord ? donc c'est à dire que pour ceux qui font ça je vous le dis ne faites pas vos petits malins puisque je vous rappelle que votre ID quand vous enregistrez est public donc ne jouez pas aux petits malins parce qu'on retrouve tout et comme on connait déjà le haters donc la personne bête qui n'a pas d'éducation et qui ne sait pas se contrôler sur internet on connait tous ses plans on connait tous ses plans donc ça sert à rien de venir faire des signalements abusifs on connait tes plans petit d'accord ? donc ne joue pas avec moi voilà donc j'espère que cette personne se reconnaîtra donc par exemple ici l'alignement de conditions donc on va le voir par exemple vous avez un avion devant vous et on vous dit de line up and wait behind your traffic c'est un alignement de conditions d'accord ? donc c'est à dire alignez-vous derrière le trafic et attendez derrière vous êtes numéro 2 le trafic numéro 1 décolle et donc vous devez maintenir position derrière attention pardon toutefois s'il y a un avion qui se connecte par exemple à Mike 5 Alpha et qui traverse c'est à dire que le pilote n'aura pas suffisamment le pilote n'aura pas suffisamment de temps pour se déconnecter ou évacuer la piste ou freiner mais il le verra suffisamment à taux donc il redégagera par Mike 6 par contre celui qui fait ça c'est bann IP directement je le dis hein j'ai les informations c'est bann IP et c'est un beau message d'avertissement en provenance des superviseurs donc ne soyez pas bête pour certains d'entre vous ne jouez pas à ça parce que vous allez perdre et ça un bann IP à vie ça fait mal même si vous êtes en VPN je vous le dis pour certains d'entre vous vous allez me dire oui mais il y a des VPN donc il nous fait chier celui-là voilà après ça remonte auprès du pays en question il y a une enquête internationale donc ne jouez pas à ça parce qu'après c'est remonté auprès de votre opérateur et je peux vous garantir que derrière ça fait mal pour vous donc pour certains qui utiliseraient l'adresse IP de vos familles ne jouez pas à ça ne jouez en aucun cas à ça c'est un petit conseil que je vous donne donc les règles de la team et des occupations de pistes j'en reviens rapidement donc comme je l'ai dit un pilote ne doit jamais se connecter au réseau VATSIM sur une piste en service ou sur une voie de circulation si un pilote choisit de se connecter en vol il doit s'assurer que ça ne perturbe pas les autres membres c'est à dire qu'un pilote ne doit jamais occuper une piste en service l'utilisation ou la violation de ces règles sont sévèrement punis par un avertissement par mail donc c'est un ban IP c'est le motif et on vous explique pourquoi donc de plus concernant le débile notoire excusez moi du terme la personne qui n'a pas d'éducation ou de mentalité ou de maturité qui a bloqué donc la piste lors de l'événement du 0602 2021 bah c'est un peu ridicule et c'est un peu bête et contre sa part parce qu'en fait il s'est fait choper bêtement ça ça s'appelle une erreur de débutant mais bon quand on sait pas s'y connait en informatique et quand on fait le malin à créer 10 000 fausses adresses et que derrière moi je rigole hein parce que on connait déjà tout hein et justement je vais en parler juste après comme il a fait derrière moi et donc à me bloquer on avait déjà son identifiant c'est à dire qu'il y a des gens qui l'ont vu et le truc c'est que comme je savais que potentiellement il y avait 90% de chance qui fasse ça comme il l'avait fait avec d'autres youtubeurs comme Chris FX comme Aéro 3D ou comme plein d'autres on savait on savait ce qu'il allait faire mais le problème il est que on a laissé faire et que là dessus certes ça fait beaucoup de vues il y a pas eu de like il y a pas eu de dislike bon mais vous avez vu qu'à un moment donné vous avez vu donc la personne le débile notoire qui n'a pas été capable de respecter les règles en vigueur en aéronautique bon vous allez me dire c'est un enfant qui est mineur mais quand même quand on est à un tant soit peu éduqué un tant soit peu on roule pas comme un débile profond sur un aéroport on bloque pas une piste en service comme un débile profond enfin je veux dire ça s'appelle de l'éducation mais bon à un moment donné je veux dire les gens soit vous êtes pas capable il faut le dire il faut le dire il n'y a pas de honte mais il faut le dire ok soit vous êtes pas capable vous comprenez pas ce qu'on vous dit vous voulez offline et vous faites pas chier votre monde en fait ça sert à rien de faire ça c'est votre compte qui va en pâtir et après ça va être votre réputation qui va en pâtir c'est con donc évitez de bloquer des pistes en service ou des taxes libres en service ça ne sert à strictement rien et c'est ridicule c'est bête et c'est con de votre part donc je vous le dis la personne qui a fait ça lors de l'événement entre Orly et la Guadeloupe et qui a roulé comme un débile profond à chaque fois bah pas de chance parce que en fait son ID en fait on le connait déjà il est pas modifiable et le truc c'est que sur internet sur le site stats.vatsim.net quand on tape son ID on a toutes ses connexions et on a l'indicatif et justement là où il a été bête c'est que son indicatif est resté connecté à la porte oh c'est con vous allez me dire bah ouais sauf que de là à dire ah bah oui mais il y a une atteinte à la vie privée tu n'as pas le droit de diffuser le nom de quelqu'un alors que c'est en public sur vatsim et que c'est en public sur internet et sur les moteurs de recherche de google ah well free etc mais en fait là je vais m'adresser après pour youtube directement je m'en fous hein de me prendre un strike mais je le dirai directement parce que je pense que les gens ne comprennent pas les règles en aéronautique et visiblement ça n'a pas fait on va pas dire beaucoup de bruit mais voilà moi je me permets quand même de dire certaines choses parce qu'il y a certaines choses qui sont vraies et il y a certaines choses qui vous sont cachées là là dessus je ne peux pas le supporter ça donc justement retour sur ce qui s'est passé au réseau donc en fait je vous explique le trafic qui est bloqué donc c'était le numéro 1 d'accord donc il était au seuil de piste 12 donc il avait déjà dépassé la raquette donc la raquette c'est le demi-tour et moi j'étais en 2 donc j'étais largement devant et donc j'étais autorisé à atterrir d'accord donc clear to land one two d'accord j'étais autorisé à l'approche d'accord et j'étais autorisé à me poser c'est à dire que à ce moment donné c'est un 380 qui était connecté au seuil de piste de la 12 c'est illégal tu n'as pas le droit de te connecter sur une piste en service vous n'avez pas le droit c'est interdit on vous l'a dit on vous l'a répété lors des centres de formation en réel pas des centres de formation civile virtuel qui vous racontent de la merde on vous l'a déjà dit ne vous connectez pas sur une piste en service alors pour ceux qui me disent oui mais tu respectes pas les règles oui mais alors c'est dû à ton comportement oui mais ceci oui mais cela non là vous avez eu un exemple typique de ce qui s'est passé au réseau sur l'événement du 0602 2021 donc sur l'événement du 6 février et franchement ça m'a juste dégoûté en fait j'étais juste dégoûté oui c'était un très bon événement j'ai pas fait de feedback parce que j'étais profondément énervé profondément agacé parce que c'est pas la première fois je crois que cette personne s'est amusé à bloquer la piste en service ou les taxis ouais c'est pas la première fois qu'il y a eu des insultes qui étaient aussi qui avaient eu lieu moi je m'en souviens bien l'année dernière en octobre sur une chaîne d'un youtubeur qui est bien connu où il y a eu des insultes sur un contrôleur que j'appréciais énormément de Lyon où il y a eu taisez-vous merci alors que le mec il roulait comme un abruti notoire et qui s'était foutu devant un 737 moi ça me fout en rogne ça me fout en rogne que personne ne fasse rien et que les gens soient le cul assis sur leur chaise et qu'il ne prend le rien et que derrière ça soit toujours les mêmes qui viennent se plaindre et qu'il n'y ait aucune prise de mesure ça là-dessus je ne peux pas le supporter donc je sais que je vais me faire des ennemis là-dessus mais à un moment donné c'est stop la Sistana c'est stop je sais messieurs-dames que vous allez être choqués par mes propos mais c'est stop la Sistana stop il faut que la Sistana cesse d'accord donc là-dessus j'ai pas envie d'en revenir là-dessus mais les gens qui ont le cul assis sur leur chaise qui me disent ah mais oui mais ceci mais cela non on sait il a déjà cette personne a déjà bloqué une piste en service a déjà bloqué un taxi ou un service donc je ne comprends même pas pourquoi personne n'a agi là-dessus c'est du incompréhensible même ma modératrice qui était là qui a vu les images tout le monde les a vues personne n'a rien fait personne on me dit ah bah oui mais on a ceci on a cela ouais 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 mais moi j'ai des images et là on va me dire encore derrière c'est moi qui suis le fautif mais non en fait à un moment donné il faut arrêter cette Sistana il faut arrêter il faut que les gens grandissent dans leur tête voilà donc comme je l'ai dit le trafic 1 donc bloquer volontairement la piste 12 en service alors qu'en phase 2 moi j'étais autorisé donc le numéro 2 à atterrir c'est à dire que dans les règles de l'aéronautique un avion qui bloque une piste de manière intentionnelle doit dégager la piste un superviseur arrive et on lui demande de dégager au plus rapidement la piste et de venir s'expliquer après direct la personne ne l'a pas fait c'est illégal donc j'ai demandé à ce qu'il y ait une enquête d'ouverte et cette enquête est à ce jour ouverte et on attend les résultats officiels d'accord donc je sais qu'il va y avoir des experts en aéronautique des pilotes qui sont PPL etc etc je le dis j'ai respecté les règles vous avez entendu les échanges ATC vous avez entendu les choses ne venez pas me dire j'avais suffisamment de temps pour mettre un go around parce que c'était faux donc les gens qui se permettent de parler qui ont des PPL et qui n'y connaissent absolument rien en aéronautique et qui ne sont pas capables et qui ne sont pas foutus de faire des événements juste taisez vous quoi juste taisez vous regardez les images avant de venir avant de me dire que c'est moi qui ne respecte pas les règles et que c'est mon comportement qui fait que c'est votre comportement messieurs dames qui fait que c'est pas pareil voilà donc comme je l'ai dit une fois que j'avais dégagé donc la piste donc par la bretelle éco d'accord on va donner l'autorisation de rouler par éco romeo et d'aller à une porte oui sauf que en fait le trafic numéro 2 c'était moi d'accord et le trafic numéro 1 en fait me suivait mais en fait a roulé n'importe comment mais n'importe comment c'est à dire que moi j'étais là lui il était à whisky unité après il a fait une mi-tour il est venu m'emmerder à la porte il est venu m'emmerder en face mais à un moment donné garçon si tu fais pas l'événement mais juste arrête tes conneries en fait arrête tes putains de conneries donc la personne c'est au nom d'un certain P puisqu'elle refuse de donner sa vraie identité malheureusement là aussi je ne comprends pas pourquoi les réseaux d'aviation ne font pas d'enquête je ne comprends pas pourquoi l'administration de ces réseaux d'aviation ne font pas d'enquête pour vérifier les identités ça là dessus je ne comprends pas là dessus pour moi je veux dire sur des réseaux d'aviation on est censé rentrer comme l'indique sur tous les règlements son nom son prénom de manière officielle pas des surnoms pas machin pas ceci pas cela non des vrais prénoms des vrais noms pas des surnoms ça on ne vous l'a pas demandé c'est marqué dans les règlements d'accord donc comme j'ai expliqué j'avais donc dégagé la piste en service via le taxiway éco et donc le numéro 2 je cherchais donc à bloquer dans un premier temps le taxiway et donc à bloquer toutes les portes de stationnement pour me faire porter sauf que ça quand tu n'es pas autorisé à rouler ni même à te poster sur un taxiway on en revient aux règles générales que j'ai expliqué sur l'utilisation d'une piste en service un pilote ne doit pas se connecter sur une voie de circulation ou une piste en service c'était donc considéré comme une voie de service point barre le sujet ça va être là qu'on vienne pas me dire oui mais taxiway romeo c'est pas une voie de service si si c'en est une c'en est une comme un taxiway normal comme le taxiway en guadeloupe mike kilo bravo charlie etc etc ce sont des voies de circulation donc qu'on vienne pas me dire ah bah oui mais en guadeloupe ceci non oui le roulage il est court en guadeloupe effectivement mais je suis désolé mais encore une fois il n'y avait ni possibilité à faire demi-tour sur le thermac puisque c'est interdit vous devez suivre ce que vous dit les contrôleurs en question donc les contrôleurs sol et contrôleur tour et contrôleur approche dans notre cas qui figure là il y avait le contrôleur approche et le contrôleur tour qui était connecté donc les deux travaillaient unanimement et on a eu enfin cette semaine les logs et ça c'est bien de la personne qui avait fait ça et donc en fait on a tout le tracé en vidéo de ce qui s'est passé du 380 donc qui était connecté ici on a tout le tracé on a tout ce qu'il a fait et on sait qu'il a spawné sur le taxiway Romeo qu'il a spawné au point d'attente piste 12 qu'il a spawné au tout début de la piste 12 qu'il a spawné à Whisky Unité pour rouler comme un abruti notoire vers les portes de stationnement ça là dessus je ne peux pas le tolérer malheureusement donc voilà donc je vous invite quand même à regarder donc au passage 33 donc de l'événement précédent donc du 0602 2021 donc du 6 février en passage à 33 minutes je vous invite à regarder donc de la phase d'atterrissage jusqu'à l'arrivée à la porte comment ça s'est passé et que les gens comprennent bien ce qui s'est passé là là dessus je vous laisserai regarder et vous pourrez donc bien entendu faire votre avis par vous même d'accord ? donc pour ceux qui regardent vous pourrez donc bien entendu essayer de réfléchir et essayer de comprendre ce qu'on vous dit directement d'accord ? j'aurais un mot aussi pour les haters parce que là dessus aussi je voudrais aussi m'exprimer parce que je pense que les gens n'ont pas bien compris les choses je vous le dis tous vos plans on les connaît on les connaît on les connaît on les sur connaît et on sait vos points faibles et on sait comment vous fonctionnez je vous le dis je suis bien plus fort que vous pour tout vous suspendre de partout Microsoft Xbox les réseaux sociaux etc etc je connais toutes vos actions c'est fini pour vous j'ai totalement le contrôle sur tout donc pour les gens je ne vais pas vous le répéter mais respecter les règles respecter les règles que ça soit sur Discord Vatsim Ivao et lier aussi dans la vraie vie au Covid ce sont les mêmes règles partout si les règles elles sont là pour être appliquées c'est pas pour faire joli c'est pour que tout le monde respecte un sens et que tout le monde respecte ces mêmes règles ça s'appelle de l'éducation du bon sens du savoir-vivre du savoir-être en société point barre si ça vous l'avez reçu quand vous avez été jeune c'est censé un peu vous parler mais bon et comme je l'ai dit par rapport aux haters je ne céderai à rien c'est pas plus compliqué je ne céderai à rien je ne céderai absolument rien d'accord et je ne céderai à rien non plus aux complotistes de plus j'aurai un mot pour la plateforme YouTube directement qui s'est permis cette semaine de me dire que Batsim n'avait pas le droit de diffuser des trucs publics alors je vais être très simple les noms ou les VID sur internet sont disponibles sur le site badstats.net c'est à dire que quand vous vous inscrivez vous rentrez votre nom votre prénom vous êtes obligatoirement recensé sur Google peu importe si vous l'avez fait ou pas d'accord donc je demande immédiatement à YouTube d'arrêter cette intimidation de base et à ce que la personne qui s'est plaint suite au fait de sa connerie lors de l'événement du 6 février et du fait que ces derniers n'a pas voulu assumer ses actes je rappelle que les identifiants et ou callsign se relient à des comptes sur les réseaux sociaux donc ce qui s'est passé le 0602 2021 est une violation très claire des règles en aéronautique donc qu'on ne vienne pas me dire ah mais oui mais il y a un problème parce que en fait bah t'as affiché le VID en public alors oui le VID est affiché en public sauf que le VID on peut le trouver par internet bande de couillons voilà on peut le trouver bande de couillons bande d'abrutis on peut le trouver donc ceux qui font les malins à dire ah mais oui mais les VID ceux-ci non il y a tout il y a tout il y a tout j'arrive pas en fait à comprendre ceux qui sont pas experts en informatique j'arrive pas à comprendre donc la plateforme YouTube n'a pas son mot à dire par rapport aux règles de l'aéronautique en fait ça là dessus il y a eu des choses personne ne veut les voir c'est pas grave moi j'ai assumé les choses et je dis les choses telles qu'ils le sont c'est à dire que ce qui s'est passé en Guadeloupe lors de l'événement du 6 février c'est interdit le blocage de piste est formellement interdit je le dis point barre donc pareil pour le taxi pour le taxiway pareil pour les blocages de voies de circulation pareil pour les blocages de portes c'est pareil je rappelle aussi au passage que quand vous demandez une clairance c'est faire vous devez être stationné à une porte on vous l'a dit aussi sur Ivao je crois on vous l'a dit dans les règles de l'aéronautique vous devez rester à votre porte tout pendant que vous n'avez pas reçu votre clairance je l'ai dit au tout début de la slide je l'ai dit c'est à dire que à Dubaï j'ai dit votre clairance à Dubaï vous sera directement adressé par PDC donc vous restez à votre porte tout pendant que vous ne l'avez pas reçu c'est du bon sens ok donc je vais un petit peu vous parler de deux choses différentes parce que je me suis quand même aperçu je me suis dit c'est peut-être moi qui est un petit soucis mais en fait non deux choses j'ai comparé FSX VATIM Ivao à ETS2 et Truckers MP alors justement je vais un petit peu vous parler d'FSX VATIM Ivao alors la colonne numéro 1 que vous voyez donc sur le tableau correspond au taux de ban qu'on a pu avoir au mois de janvier qui est monté à 7 7 vous allez me dire oh c'est pas énorme ouais c'est pas énorme la colonne 2 ça correspond au taux d'immaturité des gens 80% 3 ça correspond au nombre de participation d'evens que j'ai fait depuis le mois de janvier c'est à dire 1 et la colonne 4 le nombre de bannissements sur le serveur connu 97 je vous prends l'exemple maintenant de TS2 pareil c'est de la simulation c'est exactement pareil la colonne numéro 1 correspond au nombre d'événements participés soit 3 le nombre d'incidents colonne numéro 2 un seul zéro bannissement zéro insulte et zéro problème comment vous pouvez m'expliquer ça les gens moi je me pose la question parce que je veux dire il y a comme un problème je pense qu'il y a un énorme problème dans le monde de l'aéronautique que les gens sont prêts à se marcher sur la gueule et que franchement les gens qui sont passionnés à l'aéronautique y en a plus beaucoup moi je suis passé à ETS2 et je peux vous le dire moi je suis passé à ETS2 je fais des convois ça se passe merveilleusement bien pourquoi parce qu'il y a des organisateurs il y a des organes de sécurité et il y a des gens de truckers MP c'est à dire qu'au moindre faux pas de conduite c'est bann IP direct il n'y a même pas à tergiverser c'est bann IP direct vous contestez ils vont mettre un nouveau bann IP avec une nouvelle sanction pour certains ça fait réfléchir donc pour certains sur FSX, sur VATSIM, sur P3D, sur IVAO, sur Postcode réfléchissez bien à vos maturités là on ne parle que de maturité ou d'éducation c'est à dire que les gens si vous n'êtes pas capable et bien vous allez sur d'autres jeux moi j'en ai fait l'expérience et bien sur d'autres jeux, sur ETS2 et bien il y a une super bonne ambiance personne ne s'insulte et il n'y a pas de problème c'est bizarre quand même vous allez me dire oui mais bon ils ont plusieurs serveurs il y a ceux-ci, il y a ceux-là, il y a des règles qui sont strictes ouais les règles elles sont strictes ouais mais lors des convois en fait il n'y a pas le moindre problème en fait donc je veux dire à un moment donné ça montre quoi cette étude ça montre qu'en fait on vient toujours au même point que c'est un problème dit d'éducation et ou de maturité des gens c'est à dire que en fait sur cette étude et bien ça nous montre qu'il y a comme un problème dans l'aéronautique d'accord ? donc Ségolène elle l'a vu parce qu'elle m'a co-PDG au sein de mon entreprise sur ETS2 tous les jours on côtoie des entreprises on côtoie des gens ça se passe très bien, il n'y a pas d'insultes il n'y a pas d'injures, il n'y a pas de menaces, il n'y a pas d'intimidations il n'y a pas de tout ça il n'y a pas de tout ça vous allez me dire oui mais c'est toi qui cherches dans l'aéronautique non c'est pas moi qui cherche je veux dire dans l'aéronautique j'ai de très bonnes capacités de pilotage d'ATC c'est pareil, de respect des règles c'est pareil, moi je respecte toutes les règles d'accord ? mais à un moment donné comme je l'ai dit les règles elles sont là pour être respectées s'il y en a qui ne sont pas capables et bien je peux rien pour vous c'est un problème d'éducation de vos parents ou des membres de votre famille mais malheureusement c'est ça voilà donc justement sur le mois de février 2021 on a fait une même étude d'accord ? donc le taux de bannissement on était à 0 on est à aujourd'hui je crois qu'on est à plus 3 donc on est un petit peu plus au dessus le taux d'immaturité on a vu que c'était passé à 1% c'est bizarre je veux dire en mettant des règles strictes et en freinant les gens de leurs actions ça marche c'est bizarre en ayant contrôle surtout les boîtes mail, les réseaux sociaux en bossant avec des entreprises en se faisant entendre à travers des vidéos ça marche c'est bizarre en mettant des règles de dictature ça marche c'est bizarre c'est vraiment bizarre quand même et la participation aux événements 1, le taux de bannissement 2 donc là on est à 3 bon c'est pas énorme c'est pas énorme non plus mais ça montre quoi ? ça montre qu'il y a un problème et que ces problèmes aujourd'hui on essaie de les freiner aujourd'hui on a réussi puisqu'en fait on est sur un sort de palier certes ça montre mais de manière très infime très 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 légère mais on note pas d'amélioration fulgurante comme une reprise qu'on a eu au mois de janvier où on a eu un taux mais de malade de taux de bannissement c'est à dire qu'on était à fin janvier enfin pardon, fin décembre, début janvier on était à 85 bannissements on est passé à 97 comment vous me l'expliquez ? c'est qu'il y a un problème d'éducation et ou de maturité des gens en société et ça c'est grave il faut que ça soit corrigé avant d'accord ? donc c'est pour ça que j'insiste là-dessus parce qu'il y a un problème entre FSX, VATSIM, IVAO, POSCON et P3D là-dessus il y a un énorme problème il faut que ce problème soit vite rémédié et il faut que ça soit corrigé immédiatement le truc c'est que en fait ETS2 c'est de la simulation aussi et sur ETS2 il y a un staff qui est actif et ce staff fait super bien le boulot moi j'arrive pas à comprendre en fait comment les gens peuvent arriver à se planter ça là-dessus pour moi ça reste de l'incompréhensible et pour moi j'arrive pas à comprendre je suis désolé mais encore une fois vous allez me dire oui mais d'accord t'es bien gentil TruckerMP machin truc tout sauf que TruckerMP en fait je vous explique vous avez pour certains d'entre vous votre compte Steam que vous avez lié avec votre adresse IP donc même si c'est pas votre adresse IP Steam peut vous virer à n'importe quel type de moment pareil chez TruckerMP donc ne jouez pas aux plus intelligents comportez-vous normalement en société respectez les règles respectez les consignes que ce soit sur Discord, Ivao, Vatsim et au sein d'EVA, au sein des réseaux d'aviation et tout se passera bien en fait c'est ça que j'ai envie de vous dire sur ETS2 il y a aucune insulte aucune injure, il y a rien de tout ça j'arrive pas à comprendre comment les gens vous arrivez à à avoir un tel comportement ça là dessus il faudra me l'expliquer alors sur ETS2 je vous ai fait deux tableaux en janvier 2021 on avait 100% des gens matures hyper agréables mais vraiment hyper agréables les 1% c'est parce qu'il y avait eu un petit accident de rien du tout, un petit accrochage mais voilà, ça venait pas de moi ça venait d'autres chauffeurs qui s'engueulaient sur la CB mais c'est pas très grave on se voit, il y a rien de grave mais je veux dire, ça c'est un problème que les gens règlent en privé c'est pas plus compliqué que ça le même taux en février 2021 on a eu un ou deux incidents lors des convois mais c'est rien de grave c'est rien de ce qui est notable au sein des réseaux d'aviation donc vous voyez, le même taux au mois de février se répète au mois de janvier c'est à dire qu'en fait il y a donc bien un problème au sein des réseaux d'aviation il y a un problème là-dessus et moi au sein des réseaux d'aviation je suis sûr d'une chose c'est qu'il y a un appel à la haine massif et ça là-dessus, je ne suis pas d'accord là-dessus et c'est pour ça que sur ETS2 il n'y a pas du tout le même problème et ça là-dessus, c'est super bien fait et ça, je remercie l'équipe de TruckerMP et de ETS2 de faire un travail remarquable pour éviter ce genre de comportement alors, une nouvelle fois à quoi c'est dû ? ETS2 comme il est payant c'est 70€ au total donc 70€ à sortir de votre poche pardon, ça fait mal au cul excusez-moi mais via tous les DLC que vous devez acheter Vive la France, Scandinavie, Italie Middle-Est, Going to the East brought to the Black Sea le Heavy Pack Cargo Transport ça vous fait une addition à plus de 100€ moi j'ai payé 70€ parce que voilà alors, encore une fois l'attitude des gens sur ETS2 elle est plus que correcte en cas de non-respect, c'est un report immédiat c'est un ban IP, c'est un ban immédiat c'est con, mais c'est comme ça l'attitude des gens dans l'aéronautique bah en fait, on a noté quoi ? qu'elle est plus que dramatique parce que l'attitude de ces gens justement et leur manque d'éducation il en est cruel tout comme le respect des règles suite à des personnes malheureusement, c'est ce que je dis dans le point 4 suite à des personnes où une minorité de personnes et c'est ce que disait le Premier Ministre justement en France c'est une minorité de personnes qui refusent de respecter les règles et qui refusent de se plier aux règles alors que cela est obligatoire je veux dire, les règles elles ne sont pas là pour faire joli vous êtes obligés de les respecter malheureusement, tout le monde est logé à la même enseigne vous devez les respecter donc stop aux haters stop aux personnes qui créent des faux comptes qui envoient des mails faux je le dis aux haters qui me regardent j'ai le contrôle sur tout c'est terminé, c'est terminé pour vous c'en est fini il faut bien vous rendre compte c'est terminé suite à l'immaturité donc de certaines personnes on revient quand même au même point que certaines personnes donc s'en prennent à des youtubeurs comme Aéro 3D, comme ChrisFX, etc. etc. qu'ils sont passionnés de l'aéronautique et donc de leur passion ça, ce sont malheureusement des haters, des gens qui sont cons qui manquent de maturité ou d'éducation et suite, enfin, à l'éducation de certaines personnes voilà, c'est en fait, on a bien dressé le portrait de comment ça se passe au sein des réseaux d'aviation alors que sur OTS2, c'est tout l'inverse vraiment tout l'inverse alors, encore une nouvelle fois je tenais donc à tous vous remercier pour votre soutien ensemble, on fera taire enfin ces haters et on leur montrera leurs erreurs et on leur montrera leur inadaptitude d'accord, à vouer ou à faire des événements parce qu'en fait, c'est ceux qui critiquent parce qu'il y a la critique facile et il y a régler ses comptes lors des commentaires donc là, je vais viser une autre personne qui me dit que je ne respectais pas les règles sur Ivao comme sur Vatsim et que soi-disant c'est lié à mon comportement non, il n'y a pas de lié à mon comportement en fait là, l'événement, si tu l'as regardé garçon je sais que tu regarderas cette vidéo on a vu que quoi ? on a vu que tout simplement pour certains, je sais qu'il y en a que ça va faire rire parce qu'il y en a qui spawnent sur la piste mais c'est illégal, parce qu'après c'est ban IP donc ne jouez pas aux grands malins parce que ceux qui vont en rigoler ce sont ceux qui ne font pas les événements et qui ne voient pas tout le travail qui est fait et c'est ça que je trouve dommage et c'est un peu là où je trouve un petit peu dommage que certains ne soient pas éduqués, qu'ils ne respectent pas les règles que ça soit dans la vraie vie, je me le répète que ça soit dans la vraie vie, que ça soit sur Vatsim que ça soit sur Ivao, que ça soit sur Discord que ça soit dans la vraie vie liée au Covid vous devez respecter les règles les règles elles sont les mêmes pour tout le monde on est tous déjà la même enseigne on est tous dans la même merde, tous dans le même bateau donc arrêtez vos conneries immédiatement stop, il faut que ça s'arrête d'accord ? donc encore une fois moi les règles je les respecte et je les respecte sans problème je veux dire sur OTS2, ATS il n'y a aucun problème, Trucker MP aucun problème là l'événement du 0602 aucun problème et je pense que l'événement de samedi ça sera du même acabit là ce soir je participe à un convoi je le dis voilà on va voir comment ça va se passer mais encore une fois il n'y a pas de problème notable ou récurrent qu'on peut regarder, qu'on peut noter donc voilà donc encore une nouvelle fois bah on note quand même que c'est effectivement bel et bien un problème de maturité et ou d'éducation des personnes et malheureusement bah c'est un petit peu leur résine adaptitude et ce sont ceux qui ont la critique facile, qui font pas du tout les événements c'est ce genre de haters qu'on voit pas sur les événements et qui se cachent derrière des écrans et qui refusent donc de faire les événements et qui bloquent des pistes ou qui bloquent des taxiways ça malheureusement c'est bien connu donc voilà un dernier mot pour ceux qui me regardent par rapport aux haters qui me regardent par rapport aux gens ne vous amusez pas à bloquer des pistes en service parce que je vous le dis avec les pouvoirs que j'ai maintenant en contact avec Microsoft, Xbox, avec tous les fournisseurs d'accès à internet en France je vous le dis, ne jouez pas au grand malin parce que je peux vous banipper et je peux vous garantir que les opérateurs je les connais je les connais tous, je les ai tous faits et je peux vous garantir une chose, ils me connaissent ils me connaissent et pas dans le bon sens et je peux vous garantir que quand je demande quelque chose, je l'ai tout de suite donc pour certains d'entre vous, ne jouez pas c'est pas des intimidations, c'est dire les choses telles qu'elles le sont c'est à dire que pour certains qui se cachent, qui vont rigoler après derrière bah vous pouvez rire, mais après quand vous allez vous retrouver avec une licence Windows pété, le fait que vous ne pouvez plus faire de mise à jour sur votre PC le fait que vous ne pouvez plus aller sur FS 2020, alors vous l'avez payé le fait que vous ne pouvez plus aller chez Microsoft Store et que vous deviez y avoir accès et bah c'est ça, c'est fini vous allez vous dire, merde, 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 bah ouais bah ouais messieurs dames vous voyez, donc c'est pas un problème de comportement, c'est un problème de maturité et ou d'éducation des gens voilà ce que j'avais à vous dire sur la présentation de l'événement donc de Dubaï Paris donc j'espère que les sens des repoussages, les roulages à Dubaï j'espère avoir vraiment bien décortiqué la chose j'espère vraiment du fond du coeur avoir répondu à toutes vos questions s'il y a des questions, bien entendu, vous pourrez donc me les laisser en commentaire s'il y a vraiment des questions, si vous êtes perdu par rapport au sens de roulage il n'y a pas de problème, vous venez sur mon serveur, vous nous contactez dans la partie commentaire on vous répondra et on vous invitera sur le serveur et vous pourrez bien entendu poser votre question pourquoi ce sens de roulage, comment c'est dû, à quoi c'est dû on vous expliquera, d'accord, mais normalement on vous a bien expliqué que c'était pour éviter la surcharge de trafic donc voilà, donc je pense que, voilà, j'ai bien décortiqué la chose encore une nouvelle fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser et on répondra bien entendu à toutes vos questions sauf à des questions qui pourraient sortir du cadre de cette présentation sur ce, je vous souhaite une bonne après-midi merci à tous de m'avoir regardé et je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi salut tout le monde, ciao ! merci à tous !